le type qui a le sens du timing si tu savais ce que j'ai fait pour être là ce soir voilà j'étais à vous vous êtes en ligne très bien si on n'a même plus le temps de bavarder quelques minutes ok bien bonsoir bonsoir à toutes et à tous la communauté d'octopus se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire 30 minutes avec vous connaissez le concept 30 minutes de topo j'allais dire par un expert par un par un hyper expert que je vais vous présenter très très vite et puis par la suite on aura 30 minutes de questions réponses avec notre cher ami jean-yves barrer qui est sociologue chercheur associé au laboratoire arène président du conseil scientifique de santé mentale france ancien directeur du cdias du créa île de france ancien vice-président du conseil scientifique de la cnsa et on pourrait passer encore beaucoup de temps à décliner ton cv jean-yves un immense merci d'avoir accepté d'avoir accepté notre invitation parce que moi je regrette beaucoup lorsqu'on travaille avec les collègues on donne des formations des conférences etc que finalement il y en a assez peu qui connaissent vraiment tes travaux et moi ça m'a fait ça m'a fait le coup il ya une il ya une dizaine d'années quand quand on travaillait ensemble sur le sur le handicap avant je te connaissais pas bien et puis donc je bossais dans mon coin je pensais être à peu près au point sur ce que je faisais et puis un jour j'ai découvert les travaux de jean-yves barrer j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup beaucoup de travail je vais te laisser te présenter en un mot jean-yves et puis on te laisse la parole sur une question qui nous concerne tous dès lors qu'on travaille avec avec les situations de handicap pourquoi une telle lenteur dans les évolutions de l'offre et des pratiques dans le médico-social je te laisse 30 minutes je vais couper ma caméra et je rallume d'ici une trentaine de minutes quand aura terminé pour faire le le l'animateur qui passe les les questions voilà jean-yves merci encore d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole merci léo tu n'hésites pas à m'arrêter voilà si je suis si je dépasse tu as présenté les tu as présenté mes travaux tu m'as présenté je vais pas revenir sur cela je voudrais insister donc aujourd'hui plutôt sur ce que signifie cette lenteur de la transformation de l'offre sociale et médico-sociale je vais partir d'une anecdote quand j'étais j'étais à l'OMS et en congrès de l'OMS on représentait la France sur la 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 classification internationale du fonctionnement il y avait un collègue japonais qui me qui m'avait dit vous connaissez la différence qui entre le japon et la France il est relativement simple c'est que nous on met on met 20 ans à penser et à concevoir et à promulguer une loi et on met à peu près un an pour pour la mettre en place et il dit ben moi de l'extérieur j'ai l'impression que la France c'est exactement l'inverse vous mettez un an à produire des textes mais après vous mettez 20 ans les appliquer donc comment comprendre la comment comprendre la lenteur de la mise en oeuvre organisationnelle des lois sanitaires et médico-sociales qui ont été promulguées dans la première décennie du 20 du 19e loi 2002 2 loi 2005 loi 2007 jusqu'à la loi de la la loi santé de 2016 comment comprendre la lenteur de la mise en oeuvre et je vais essayer de de tracer rapidement quelques 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 orientations quelques compréhension quelques supports à la discussion à partir de mes travaux de recherche et des travaux de recherche des trente dernières années et puis de mes de ma position d'acteur dans le champ aussi en tant que tel voilà donc je vais pas faire ni une histoire du secteur médico-social ça on a on a déjà commencé à le faire avec Winans etc enfin toute une série de gens l'hypothèse qui sous temps se propose c'est que les les acteurs politiques et institutionnels dont les professionnels que vous êtes que que j'étais aussi en tant que chercheur et à tous ces acteurs de politique institutionnelle des années 90 ont inscrit dans dans les textes de loi des principes fondateurs d'une nouvelle action sociale la loi 2002 c'était ça c'est une loi rénovant l'action sociale ce que nous avons appelé à l'époque une révolution législative douce les enjeux d'une révolution législative douce c'est à dire que il y avait eu un accord sur j'avais écrit ça en 2012 il y avait un accord sur les textes fondamentaux par contre il y a eu à partir de ce moment là une absence d'une volonté transformationnelle de l'organisation des réponses qui a laissé libre cours à une résistance farouche des institutions sociales baigner elle même d'ailleurs dans une culture de centralisation de l'état et si l'organisation institutionnelle des réponses a fini par se transformer je parle pas de la révolution législative telle que je l'avais expliqué en 2012 mais si ça puisse commencer à se transformer c'est moins le fait d'une action volontaire et déterminée des acteurs du social politique associatif ou ou professionnel que l'intrusion dans le champ institutionnel de ce que j'ai appelé les situations de vulnérabilité à la limite des institutions ou aux interstices si vous voulez des secteurs d'intervention et des agréments des structures sanitaires et sociales ça c'est le premier facteur le deuxième vecteur de transformation de l'offre je pense a été porté par les personnes vulnérables dès lors qu'ils ont pu s'émanciper de la tutelle institutionnelle donc dans certains secteurs de l'action sociale et médico-sociale et surtout que leur parole est devenu audible et reconnu socialement alors voilà c'est l'hypothèse je vais essayer de la développer on va voir ce que ça donne hop pardon ça marche plus ça annonce pas ça que je voulais faire voilà donc je me suis trompé excusez moi c'est bon vous avez récupéré normalement j'ai récupéré mais je n'ai plus les flèches alors attendez j'ai essayé de voir ça les flèches chapitre s'affiche plus pourquoi ah ça y est voilà excusez moi je suis pas vraiment doué donc ça c'était l'hypothèse voilà et donc pour quelle pour quelle raison comment peut-on comprendre voilà les difficultés à mettre en oeuvre les lois promulguées je vais reprendre un certain nombre de choses en essayant d'aller rapidement la première chose il ya il ya une absence française dans le débat international tout ce débat sur que l'on connaît maintenant qui a construit les nouvelles politiques sanitaires et social en france il s'est discuté d'abord au niveau international au niveau de l'om s au niveau de du bt du bureau international du du travail etc et à et il n'y avait pas les français à dans 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 ces grandes opérations voilà c'est à dire que si vous voulez le la la l'absence des français dans le débat international a fait en sorte que tout ce qui s'est négocié notamment autour de la classification internationale du fonctionnement qui je vous rappelle ne ne concerne pas simplement des personnes en situation de handicap mais c'est une volonté d'appréhender le fonctionnement humain dans le cadre d'environnement social dans lequel les caractéristiques des personnes sont sont intriquées en tant que telle voilà ce débat là il a lieu dans une instance internationale auquel à l'époque on n'est que quelques chercheurs on est une dizaine de chercheurs qui autour de ce qu'on appelle le ctn rhi le centre collaborateur français de l'om s a discuté de d'une approche internationale ce qu'on appelle le modèle social qui 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 va en fait arriver en france que à partir des années 90 et ensuite 2000 etc donc d'abord nous n'étions pas au niveau internet international hormis quelques grandes associations comme l'un api qui envoyait quelques représentants la deuxième le deuxième élément c'est que vous savez que en 1975 si vous voulez toutes les lois de du début du 21e siècle le 2002 2005 etc ce sont d'abord des transformations des deux lois fondatrices pendant 35 ans qu'on a appelé les lois les lois de 1975 et notamment celle de qui qui appréhendaient les besoins des personnes vulnérables à partir de leurs déficiences et de leurs incapacités et organiser les réponses à partir des structures spécialisées par type de déficience ou de difficulté sociale et et cette logique là elle est très fortement prévente bien après le vote le vote des lois et et donc ce sont ce sont les des intrus si vous voulez les intrus du système d'action qui vont interroger en france l'organisation des réponses issues des lois de 1975 et les premiers intrus ce qui dans dans un système de réponse organisée autour des institutions sanitaires ça ça va être ils vont veut c'est les personnes handicapées ayant vécu toute leur vie au sein de leur famille et qui viendront frapper à la fin des années 80 à la porte de ce qu'on appelle à l'époque les cotoreps les mdph si vous voulez tout simplement après la disparition de leurs derniers parents et et ce phénomène qui va se multiplier va être soulevé par quelqu'un qui s'appelait dans les années 80 les créailles on va beaucoup travailler autour de ces questions là mais ces premiers intrus là c'est ce qui avait échappé même à la loi de 1975 et qui vont venir frapper à la porte et qui vont annoncer d'ailleurs des générations de personnes handicapées vieillissantes à prendre en compte et qui vont donner voilà multiples transformations et puis évidemment en 2003 contre la canicule et ses conséquences dans les EHPAD vont arriver ça va mettre la lumière sur une situation des personnes âgées en général dans les structures d'accueil collectif donc d'abord c'est les oubliés et puis ensuite vont arriver petit à petit les inadéquates par deux entrées inadéquates évidemment entre entre guillemets d'abord autour des troubles psychiques les personnes avec troubles psychiques bénéficient bénéficiant de services de santé mentale sont considérés jusqu'à la fin du 20e siècle comme des patients psychiatriques et il faut attendre le livre blanc des partenaires de la santé mentale en 2001 pour que la notion de handicap psychique et tout ça entre et que voilà on transforme on transforme les choses et en en 2001 toujours il y a tout un travail autour de ces questions là et notamment en 2001 je je mets en place la première étude sur les patients au long cours dans les structures sanitaires de francilienne enfin en île de france cette première étude justement elle part elle identifie les besoins des personnes en fonction à la fois de leur incapacité mais aussi de leur capacité d'autonomie et des habitudes de vie en tenant compte des environnements sociaux et familiaux des personnes et donc on remet ce travail là qui va être repris par la suite par le ministère etc mais le débat qui suit qui suit les résultats de cette enquête sont tout à fait étonnant l'étude montrait que plus de 2000 patients pris en compte à temps complet depuis plus de neuf mois en île de france dans ces 2000 patients 70 75 % avait un projet d'orientation vers une structure d'hébergement médico-social ou vers le milieu ordinaire donc ça ça produit un certain certaine réaction dans le secteur mais le débat entre les acteurs du du champ sanitaire et médico-social qui a suivi la publication des résultats a surtout porté sur la nécessité de transférer une partie de l'enveloppe sanitaire vers le médico-social donc si on reconnaissait que c'est le mode de prise en charge qui était inadéquat aux besoins des personnes les alternatives qui étaient proposées étaient des alternatives en termes d'institutions spécialisées de structures spécialisées première première anomalie si vous voulez qui vient perturber le système d'action après les oubliés le deuxième la deuxième anomalie forte il va y en avoir d'autre mais la deuxième anomalie forte dans ce système d'action sanitaire et sociale reposant encore sur des populations cibles apparaît bruyamment en france à la fin des années 80 il s'agit de des jeunes à difficultés multiples et relevant donc de plusieurs secteurs d'intervention aide sociale sociale à l'enfance pédopsychiatrie médico-sociale et le parcours de ces jeunes est marqué par de nombreuses ruptures familiales et institutionnelles vous connaissez tout ça donc je j'organise on fait une grande étude pour l'ONED avec l'ONED sur les jeunes en situation à besoin multiple à difficultés multiples qu'on va appeler ou dit incasable par les professionnels de terrain ce qui en dit long d'ailleurs sur la logique de case à l'époque du système de réponse et voilà et le critère principal pour définir ces situations du point de vue des établissements des professionnels d'ailleurs et celui des troubles qu'ils créent au sein du lieu de vie ou de comportement et interrogeur ou auto-agressivité difficulté de participer aux activités collectives etc et la principale raison parce qu'à l'époque aussi je fais des études pour essayer de comprendre pourquoi les situations les plus complexes ne sont pas acceptées la principale raison évoquée par les établissements sociaux médicaux sociaux pour refuser l'admission d'un jeune à difficultés multiples on est en 2008 était situation hors agrément c'est c'est un article que j'avais écrit en 97 vous voyez c'est pas c'est pas d'aujourd'hui situation en regardant donc on voit bien comment s'organiser se structurer et comment était passée la culture des lois de 75 dans les institutions c'était logique mais voilà on reviendra sur cette question aujourd'hui sur un des critères de la de la réorganisation qui est l'accueil inconditionnel bien sûr donc voilà et puis il y a un infradiscours qui fait porter le trouble sur la personne et qui voilà et qui fait en sorte que c'était plutôt les conséquences troublantes sur les professionnels et les institutions qui étaient mises en avant plutôt que sur la difficulté de la situation dite incasable et donc cette anomalie va s'élargir progressivement à tous les situations de vulnérabilité ou d'handicap qui vont pas rentrer dans cette logique d'agrément et on va faire toute une série de recherches nationales sur les situations dites complexes de 2013 à 2017 qui va essayer si vous voulez de comprendre le système d'action dans ses limites à partir des situations complexes et pourtant donc ça c'était c'est les inadéquates aux situations complexes pourtant dans la période on va avoir deux rapports stratégiques tout à fait important et intéressant qui aurait dû booster qui aurait dû faciliter le la transformation de l'ordre parce que là dès ce qu'on appelait à l'époque la DGAS et la CNSA à partir de 2006 ont voulu accompagner la transformation de l'offre notamment avec des gens comme Bautier, Jean-François Bauduret etc. Le conseil consultatif a joué un rôle très important si vous voulez mais on va très vite s'apercevoir qu'il y a deux questions importantes qui vont revenir fortement c'est que si on veut changer le système il faut changer la tarification en gros il faut passer par le financement et la tarification et la deuxième la deuxième question qui se pose très fortement je viens d'en parler bien entendu c'est celle des situations complexes et là il va y avoir deux deux rapports 2012 je crois ou 2013 et 2014 qui vont être proposés par les deux premiers directeurs de la CNSA moi à l'époque je suis au conseil scientifique de la CNSA et je vais être vice-président du conseil scientifique de la CNSA mais il faut voir que ces deux rapports essentiels ont été faits par le premier qui qui avait qui a eu longtemps comme directeur adjoint le second et et la première la première des la première proposition pour changer la tarification c'est c'est une demande qui a été qui a été faite par le gouvernement et par par le gouvernement bien sûr à Laurent Vaché et qui a fait qui a qui a proposé avec Agnès Janais de faire un on avait déjà travaillé nous beaucoup à la CNSA sur cette question et c'est ce que vous connaissez sur le programme Séraphin PH peut-être certains d'entre vous le connaissent peut-être d'autres le connaissent pas mais qui n'est pas abouti qui est en cours qui met beaucoup de temps et qui est tout à fait significatif des difficultés que nous avons à à transformer à transformer l'offre aujourd'hui et le rapport proposé derrière le passage au tarificateur unique ce qui était fort a été fortement freiné par la répartition des compétences d'ailleurs entre conseils généraux et assurances maladie mais il avait l'intérêt de dire que il fallait il fallait il fallait passer d'une d'un financement à la journée comme vous devez connaître à un financement à la situation donc je laisse ça on pourra y revenir pourquoi séraphin pourquoi séraphin PH n'est pas une un financement à la situation qu'est ce qui bloque etc voilà autour de cette question de la tarification quelque chose qui est tout à fait essentiel la deux le deuxième rapport bien entendu c'est celui de de Denis Pistot en 2013 avec l'affaire Amélie Loquet etc une API qui porte plainte et là on s'aperçoit que et dit je porte plainte pour Amélie Loquet mais j'ai 500 situations que je peux mettre aussi au tribunal pour attaquer l'état et donc très vite on demande à Denis Pistot qui était le premier directeur de la CNSA de de faire un rapport qui va s'appeler zéro sans solution avec un qui 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 va proposer de répondre aux situations complexes de manière singulière ce rapport va après ce rapport la la CNSA va mettre en place une expérimentation qu'on va qu'on va appeler une réponse accompagnée pour tout dans 24 territoires pionniers et le et ensuite ce dispositif a été élargi à l'ensemble de la du territoire français et c'est intéressant parce que l'idée était justement à partir des situations complexes de transformer l'ensemble du système d'action sanitaire et médico-social c'était tout l'intérêt de ce travail là qui continue comme vous le savez et qui aujourd'hui pose des problèmes parce que vous allez voir il y a toute une série de sédimentations de propositions qui font que on a du mal à s'y reconnaître mais bon l'objectif affiché à terme et bien de généraliser la méthode d'une réponse accompagnée pour tous sur l'ensemble du territoire français ce qui va être fait en 2018 et tous les enjeux actuels aussi tournent autour de cette négociation via les CEPOM etc d'accueil inconditionnel avec un accompagnement qui est en train de se mettre en place qu'on appelle l'accompagnement à la réorganisation de l'offre je vais passer vite parce que je n'ai pas le temps rapidement de développer mais le deuxième le deuxième vecteur si vous voulez c'est l'action collective des personnes handicapées si vous voulez si une première association comme nous aussi est créée en 1959 par les parents d'enfants déficients intellectuels et si la FNAPSI est créée en 1992 ce n'est qu'à partir des années 2000 et la reconnaissance des droits des personnes vous savez il y a deux lois en 2002 février 2002 et mars 2002 l'une c'est sur le droit des usagers l'autre c'est sur le droit des malades ce n'est que à partir de la construction de ces deux lois que l'on peut passer à une reconnaissance des droits à des personnes vulnérables et surtout que peut s'organiser une parole publique et un pouvoir d'agir collectif ou comme dit Eve comme dit Eve gardien perjectif c'est à dire voilà qu'on construit des savoirs entre pairs et on a une parole qui est une parole collective c'est pour ça d'ailleurs qu'on va plutôt retrouver l'action collective des personnes concernées dans les personnes qui sont pour lesquelles la prise de parole va être la plus accessible en tant que telle personnes avec troubles psychiques versus des enfants en très grande difficulté bien entendu vont beaucoup moins avoir de facilité à se faire reconnaître comme personnes concernées et d'ailleurs à l'époque j'avais pour essayer de travailler autrement dans le secteur de l'enfance j'avais fait un travail sur la parole des parents d'enfants accueillis à la ZEU et les difficultés à se faire reconnaître en tant que parents d'usagers voilà donc il y a autour de cette action collective des personnes concernées quelque chose qui se joue qui est tout à fait important alors je vais essayer de passer à la troisième je ne sais pas où j'en suis oh là il faut que je me dépêche sédimentation et implémentation je vais aller vite si vous voulez face au constat d'impuissance du système d'action à répondre aux situations les plus complexes le choix depuis une dizaine d'années était et est encore entre transformer et réformer transformer ça signifie changer le système d'exploitation des ressources sanitaires et sociales pour implémenter une nouvelle organisation avec évidemment le risque d'affronter tous ceux qui ont un intérêt à maintenir l'ancien système ça vient d'implement, d'accomplir, etc. la difficulté de l'implémentation c'est un nom anglais mais la difficulté d'implémenter c'est que la plupart du temps ça sort du langage numérique bien entendu c'est à dire qu'on exploite des données le principe d'un système d'exploitation c'est qu'il exploite des données et il les organise là il s'agit pas d'exploiter des données mais c'est de coordonner et de faire en sorte de coordonner des ressources et de les faire coopérer c'est pas du tout c'est d'organiser les ressources c'est pas du tout la même chose donc il y a transformer où il y avait la possibilité il y a toujours la possibilité de réformer c'est à dire communiquer, expliquer assouplir le cadre législatif sans le transformer véritablement introduire peu à peu de la méthodologie des expériences différentes ouvrir les possibilités juridiques etc agir par sédimentation ajout ou empilement avec de temps en temps des désherbages c'est la discussion qu'on a actuellement c'est à dire au fur et à mesure on a créé des... le premier modeur de la transformation de l'offre c'était la coordination donc on a agi par sédimentation et on a mis en couche des dispositifs de coordination et actuellement on est dans la période de désherbage vous voyez c'est que évidemment Communauté 360 avec dispositifs de coordination qui se démultiplient de partout avec des plateformes on ne comprend plus rien et donc le gouvernement dans sa logique de réforme et de sédimentation se dit ah ben là il va falloir désherber vous savez comme dans une bibliothèque à un moment donné il faut retirer les doublons etc et là on parle d'unifier des instances de coordination il y a un problème dans la logique on va dire ça comme ça je vais essayer de passer je n'ai pas le temps je vous rappelle que dans la deuxième phase de cette réorganisation le gouvernement a mis en place un plan d'action qui s'appelle ambition transformation qui donne toute une série d'éléments mais qui repose surtout sur quatre principes fondateurs qui sont l'inconditionnalité de l'accueil on pourra en discuter voilà c'est l'objet de la négociation des CEPOM d'ailleurs pour élagir les modes d'accueil repenser les espaces former les professionnels etc deuxièmement la subsidiarité c'est-à-dire partir des besoins des personnes et de l'entourage en privilégiant le milieu ordinaire troisièmement la transversalité c'est-à-dire qui renvoie au décloisonnement entre professions et lieux d'exercice et puis quatrième principe la participation de tous celles qui passent par le passage d'un travail auprès d'un travail auprès à un travail avec on pourra revenir aussi je travaille beaucoup sur ces notions c'est pas l'objet de cette intervention mais je suis beaucoup en ce moment sur la question du travail avec voilà et si on accepte les deux premiers principes d'une éthique de la discussion évidemment la participation de tous c'est la capacité à la fois d'écouter et de travailler sur les symétries ou les asymétries entre les différents acteurs qui ont des savoirs différents donc je me dépêche pour terminer voilà en guise de conclusion qu'est-ce que quelles sont les propositions que l'on fait actuellement dans les différentes recherches le gros problème c'est on peut discuter sur réformer ou transformer etc mais le gros problème c'est qu'il manque une cartographie interactive de la transformation de l'offre vous avez déjà vu une cartographie interactive ça veut dire quelque chose qui est suffisamment clair et précis pour tout le monde on sait où on va et deuxièmement on les met en oeuvre à tous les échelons du territoire et tous ceux qui les mettent en oeuvre par interaction c'est-à-dire c'est bien une cartographie interactive viennent expliciter et construire cette cartographie cette cartographie elle est à mon sens nécessaire pourquoi ? pour poursuivre les propositions de Denis Piveteau qui a fait notamment un rapport très intéressant sur les métiers de l'accompagnement social et médico-social en février 2022 je vous conseille de lire elle est très bien chacun à mon sens pourrait s'accorder sur la nécessité à tous les échelons territoriaux d'un système partagé de coopération des ressources à disposition des acteurs de la transformation de l'offre vous voyez c'est pas un système d'exploitation des données des ressources c'est un système partagé de coopération des ressources et à partir de là on pourrait construire ce qui manque aujourd'hui c'est à dire un schéma stratégique de la transformation de l'offre à la fois simple et compréhensible ne vous inquiétez pas il y a déjà la cour des comptes le rapport public de la cour des comptes celui de cette année il fait des propositions notamment réduire tous les schémas sociaux et sanitaires sociaux et médico-sociaux à quatre schémas qui soient adoptés conjointement par les CD et par l'État et sous la responsabilité des départements c'est très important ça veut dire que ce qu'on appelle les enveloppes communes on dépasse les enveloppes communes puisqu'on adopte en même temps ces quatre schémas et donc on met on met un financement chacun tout le monde met un financement pour mettre en place ce travail là et ce que dit la cour des comptes c'est qu'à partir du moment où l'État a bien défini ses orientations s'est bien mis d'accord etc alors il s'applique sous la responsabilité des départements encore faut-il définir les modes de contractualisation entre les départements et l'État donc il y a quelque chose là qui est déjà qui est important à mettre en place et par contre après bien sûr il faut avoir le courage d'arrêter la multiplication exponentielle des lois et des réglementations d'arrêter d'écrire tout depuis les lois successives enfin les lois successives qui ont plus de 100 articles avant il y avait des lois qui ne faisaient même pas 30 ou 40 articles jusqu'aux dizaines de recommandations pour définir chaque bonne pratique et je pense oui que l'action médico-sitiale a plus besoin de principes que de réglementations plus de méthodes que d'injonctions administratives etc plus de simplicité et je pense que la résistance au changement qu'on critique beaucoup elle est moins le fait de s'accrocher à des postes de pouvoir ou des avantages acquis dans un système d'action dont on a l'expérience que d'être que de ne pas être en mesure d'imaginer son propre positionnement dans le monde et l'organisation à venir c'est plutôt ça qu'il faut il faut plutôt aller chercher de ce côté là et voilà c'est vrai que les tergiversations de méthodes la juxtaposition des dispositifs les injonctions sans préparation etc les retards des chantiers comme Seraphim ça n'aide pas à se projeter donc les méthodes d'accompagnement des situations les plus complexes ou le travail avec les personnes avec les groupes de pères visant à l'émancipation tout ça ça ne s'apprend pas comme ça dans les manuels ça ne s'apprend pas en lisant des guides ou des recommandations ça se co-construit dans la pratique ça se travaille on a besoin d'espace de temps d'apprentissage etc et pour ça on peut le faire que si on a une cartographie interactive que si chacun participe voit bien clair dans sa tête sur la place qu'il va occuper dans le nouveau dispositif et quels sont les moyens financiers organisationnels et tout ça qu'on a à mettre en place c'est plutôt autour de ces questions là que les chercheurs peuvent apporter ceux qui font de la recherche collaborative peuvent apporter quelques solutions aujourd'hui à cette lenteur de la réorganisation j'ai un peu dépassé je suis désolé 4 minutes j'ai essayé d'aller très vite mais voilà si vous avez des pas du tout Jean-Yves merci merci beaucoup non non c'était très bien tu aurais pu prendre plus de temps on n'est pas à la minute près on a commencé en plus avec un tout petit décalage alors c'est l'occasion pour nos participants si vous le souhaitez de poser des questions toi tu t'occupes de rien Jean-Yves c'est nous qui gérons en interne j'avais une première question qui venait tu as évoqué un point qui est un point fondamental qui est la question de la SIF donc tu l'as mentionné comme ça mais c'est pas forcément clair pour tout le monde et nous dans nos cultures qui sommes surtout des cultures qui venons du médical avec une du médico-social la SIF est pas forcément arrivée jusqu'au terrain donc est-ce que tu peux nous en dire un mot qu'est-ce que la SIF à quoi ça sert et pourquoi c'est important oui excusez-moi je suis trop brouillon le débat qu'il y a à la fin du 20ème siècle dans les années 90 il est absolument essentiel c'est un passage d'un modèle médical un modèle un modèle social c'est-à-dire que ce qui intéresse les gens ce sont ses particularités les caractéristiques des personnes et les caractéristiques des personnes ce sont à la fois son parcours biographique sa génétique ses caractéristiques personnelles qui s'inscrivent dans des environnements et que l'optique de la SIF la première posture qui est tout à fait importante c'est de dire qu'il faut concevoir la citoyenneté c'est-à-dire les droits des personnes l'accès aux droits des personnes dans une démocratie dans une démocratie tous les citoyens ont les mêmes droits il faut les concevoir à partir des caractéristiques des personnes inscrites dans des environnements ça c'est un bouleversement dans le mode d'approche parce que justement ce n'est plus on ne parle plus des institutions on ne parle plus des savoirs des savoirs médicaux on ne parle plus il y a quelque chose qui met en relativité enfin qui relativise toute la construction des savoirs qui nous a amené à cette impasse de la fin du XXe siècle autour des institutions surtout dans un pays comme la France qui est très très attachée à ces institutions et donc ce changement de paradigme il va être essentiel et la CIF ça s'appelle classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap les français ils n'ont retenu que le handicap ce qui est important de comprendre c'est que tout le monde peut utiliser la CIF par rapport à sa propre situation le principe même c'est de concevoir le fonctionnement et le développement c'est nos amis québécois qui ont beaucoup insisté avec après sa copain Patrick Fougérolas le développement et ce développement d'une personne dans des environnements particuliers en fonction de ses caractéristiques doit être pris en compte par la collectivité par la communauté par la société pour pouvoir construire ses réponses et ça ça va changer même si évidemment on a beaucoup critiqué la CIF je continue à la critiquer mais il faut voir qu'elle est venue en 2001 et qu'elle va être confortée par d'autres notamment conventions internationales dont en 2008 et ensuite en 2010 puisqu'on a signé en 2010 ce qu'on a appelé la convention internationale des droits des personnes en incapacité parce qu'encore une fois il y a des traductions on pense que l'ONU c'est uniquement des personnes handicapées mais il faut traduire en anglais il s'agit des personnes en situation d'incapacité qui ont des droits fondamentaux et aujourd'hui on s'appuie plus sur la convention de l'ONU que sur la CIF parce qu'elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus précise et elle est beaucoup plus révolutionnaire aussi bien entendu je ne sais pas si j'étais clair c'est pas facile de synthétiser c'est très bien et alors dans la continuité tu évoquais l'absence de la France dans l'élaboration de tous les travaux qui globalement nous ont conduit à la CIF comment est-ce que tu expliques cette absence de l'irréductible village gaulois d'abord il y a l'irréductible fracture de la langue on a été à l'époque jusqu'à maintenant depuis les années 80-90 ça a changé c'est l'éducation qui a changé c'est le rapport qu'on a aux langues mais à l'époque les français ne savaient pas parler l'anglais moi-même je me rappelle les premières interventions j'avais un mal fou et premièrement et deuxièmement le fait que l'OMS et le BIT n'étaient connus n'étaient fréquentés par les français que par la grande administration qui ne comprenait pas bien à quoi ça pouvait servir mais surtout par des associations françaises qui étaient des associations gestionnaires et donc et c'était bien il y a certaines ont entendu la parole des personnes elles-mêmes mais il y avait quand même une trame qui était le fait que en France 85% des réponses sociales et médico-sociales sont apportées par des associations gestionnaires d'établissements et de services c'est pas l'état qui répond et donc ça ça provoquait quelque chose qui voilà qui bousculait effectivement l'UNAPI etc ou d'autres mais il y en a d'autres l'ADAPT et tout ça qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont réagi beaucoup plus vite mais à l'époque voilà c'était trop tôt et maintenant c'est un autre discours on parle du processus inclusif de partout comme si c'était la nouvelle doxa ouais merci merci beaucoup Jean-Yves une autre une autre question tu évoquais tout à l'heure le fait qu'en France les 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 personnes ce qu'on appelle aujourd'hui les usagers étaient étaient assez peu entendues est-ce que tu peux approfondir cette question-là parce que dans le monde entier je veux dire dans le monde anglo-saxon les années 60 sont marquées par des études où les personnes sont au centre si j'ai si j'ai bon souvenir les les disabled people écrivent leur loi eux-mêmes au congrès américain dès 74 voilà t'imagines l'écart qu'il y a avec la France alors que nous on était sur la loi de 75 et de se bagarrer entre la pédopsychiatrie et la santé et médico-sociale ça s'explique historiquement si tu veux par une forme de pensée une forme d'état une forme de gouvernement etc c'est-à-dire que ce qui structure l'état français quand même c'est la notion de la lutte contre les inégalités par par l'égalité des chances ou par l'égalisation des chances c'est ça qui structure la pensée française la pensée anglo-saxonne elle est plus liée à la discrimination c'est-à-dire qu'on a le droit de tout faire à partir du moment mais on peut faire en sorte de demander à l'état de dire à l'état qu'on est moins bien traité que les autres le fait qu'on veut un traitement équitable c'était pas dans la culture française cette histoire-là nous on est issus de la révolution et on est issus oui c'est le caractère révolutionnaire des français et la question de l'égalité elle est au cœur elle est entre les deux entre la liberté voilà et on a mis du temps à se dire parce qu'au départ même les chercheurs disaient attention cette approche par la discrimination ça peut avoir des effets pervers et donc de ce fait-là comme il n'y avait pas cette mentalité anglo-saxonne de je peux aller revendiquer le fait que je suis maltraité que je ne suis pas traité de manière équitable ça a donné ça en France pas du tout en France on en était à nous aussi ou à des associations qui ce qui s'est passé c'est vrai quand même bien sûr que la fnapsie elle est arrivée qu'il y a toute une série d'organisations d'usagers qui ont réussi à émerger mais il faut quand même voir les faits le fait historique c'est qu'il y a quand même un basculement à partir du moment les deux lois sur les droits des usagers et les droits des malades fixent les choses et là on va avoir une montée extrêmement rapide de l'organisation et surtout de la prise de parole publique c'est-à-dire la capacité à être à être entendue voilà c'est pour cette raison que personnellement en tant que chercheur aujourd'hui je suis sur les recherches du travail avec le travail collaboratif et que je coordonne ce qu'on appelle une communauté mixte de recherche en santé mentale qui associe les personnes directement concernées les professionnels de terrain et les chercheurs et on met ça en place avec d'autres qui travaillent avec CapDroit etc tu vois même au niveau de la recherche les choses se sont se sont transformées ce sur quoi je voudrais insister c'est la rapidité à laquelle les choses ont pu se faire entre 2006 2007 dans un certain nombre de secteurs dans le secteur de la protection de l'enfance des droits de l'enfance ça s'est produit de manière bien 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 moins rapide hormis hormis sur les parents dix etc enfin disons que les parents d'enfants placés n'avaient absolument pas le capital social culturel et la reconnaissance d'être des citoyens par les professionnels pour pouvoir se permettre même s'autoriser à s'exprimer en tant que personne concernée et cette rapidité là elle est intéressante aujourd'hui parce qu'elle va très très vite là je sors d'un 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 séminaire de santé mentale France là j'ai corru très très vite et voilà qui est organisé avec des personnes concernées qui est un regroupement de professionnels de personnes concernées etc de chercheurs et qui se développent très rapidement aujourd'hui très bien alors on aurait bien aimé que tu approfondisses la question de ton travail avant travail après travail auprès pardon il y a tout de même un élément qui m'interpellait tu nous as parlé de révolution douce qui est une expression qu'on te connait bien et en même temps quand on a vu dans les années on va dire entre 2008 et disons 2015 la violence de certains débats la vengeance presque de certains de certains groupes qui pouvaient être structurés en association de parents autour de l'autisme par exemple tu vois pour être très concret tu te souviens certainement du chapitre le mur de Sophie Robert toute cette période là qui était une période je trouve assez triste en fait et du coup je me disais mais Barère il nous dit révolution douce révolution douce mais c'est pas si douxin tout le temps non révolution législative douce ce qui s'est passé c'est que sur les principes on s'est accordé c'est à dire que sur la loi 2002 sur la loi 2005 même sur la loi 2005 même si c'était difficile les acteurs se sont accordés sur des grands principes et donc de ce fait quand tu vois le nombre de voix qui ont obtenu chacune de ces lois loi 2002 voilà avec des oppositions toutes les lois sont passées avec une majorité très forte qui allait au-delà de la majorité gouvernementale c'est ce que je veux dire et en ce sens et on est allé relativement très vite entre le moment où on a commencé à entendre parler dans les années 90 de la CIF etc des conventions internationales et le moment on a fait les lois mais on est allé reprendre je me rappelle la vitesse à laquelle entre 98 et 2002 et ensuite 2005 voilà les choses se faisaient très très vite pour cela en ce sens il n'y a pas eu de grandes émeutes si tu veux en ce sens que je dis que c'est une révolution douce législative douce par contre quand il a s'agit de passer à la mise en œuvre bien sûr que tu as raison alors vous connaissez bien Mme Langlois Autisme France etc on est beaucoup voilà c'est peut-être fallait-il en passer par là peut-être que la situation j'ai sorti une recherche actuellement qui s'appelle les situations complexes autisme vraiment il faut le conseil de lire ça vous allez voir ce que c'est on peut comprendre la colère dans certaines situations ce qui dans toute révolution il y a des règlements de compte moi je me rappelle toujours des femmes rasées en 45 ça a été pareil sur les psychanalystes il fallait les raser en place publique et ça pour de mille et une raisons dans lesquelles l'émotionnel et tout ça fonctionnait beaucoup pour des raisons objectives bien sûr bien entendu mais aussi parce qu'il fallait puis après il y a eu tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine sur les CMPP etc mais ça fait partie du jeu d'une certaine manière et ça continue mais il faut maintenir quand même le dialogue les choses vont évoluer petit à petit il ne faut pas lâcher l'affaire sur cette histoire les choses les choses sont en train de se dépasser mais pour le dire concrètement les recherches les communautés mixtes de recherche on travaille plutôt sur l'handicap psychique sur les personnes en très grande pauvreté sur l'enfance etc assez peu encore pour l'instant avec le milieu de l'autisme parce qu'il s'est construit il a fait une stratégie qui était une stratégie politique d'influence et de lobbying qui a été extrêmement payante c'est quand même et que puisque c'était payant ils sont entrés là-dedans mais je suis sûr que ça va venir ça va arriver tu évoques un travail que tu as réalisé récemment sur les situations complexes d'autisme c'est ça ? oui c'était c'est ce qui a préparé toute la la stratégie notamment en Ile-de-France mais maintenant un peu partout on reprend ce cette recherche-là parce que les propositions sont très concrètes en plus ça part de en gros c'est quoi sur un territoire aussi important que l'Ile-de-France 12 millions d'habitants qu'est-ce que c'est que les situations complexes d'autisme j'avais fait un travail sur les situations complexes bien entendu déjà en 2013 mais là il fallait comprendre ce qui était au cœur même et notamment il y a tout un travail sur la communication voilà c'est qui et et donc c'est ce qui a permis notamment je continue on est en train de mettre en place un observatoire régional des situations complexes qui va être repris certainement par d'autres régions actuellement mais ça permet d'avoir des réponses tout à fait diversifiées adaptables en fonction de la de la situation de la personne qui est une situation qui est toujours évolutive et toujours précaire dans les situations complexes d'autisme mais il fallait en passer par là c'est à dire il fallait que ce soit en gros cette étude montre que c'est en partant des besoins des personnes qu'on peut construire organiser les réponses c'est un des exemples qu'on peut trouver et c'est pas l'inverse c'est pas un secteur d'intervention ou des secteurs d'intervention qu'on va répondre aux besoins on met la charrue avant les bœufs donc voilà puis ça ça a donné des tas d'autres choses j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question des diagnostics territoriaux partagés c'était absolument pour changer les choses pour les faire avancer il faut comprendre qu'est-ce qui bloque la tarification les situations complexes etc il faut essayer de repérer ce qui bloque pour essayer de construire des solutions avec les acteurs je sais pas si j'ai été très clair c'est très bien j'avais deux questions alors je vais te poser la question qui fâche à la fin là je vais te poser une question qui fâche un peu l'autre elle fâche beaucoup alors t'as beaucoup évoqué ces évolutions de paradigme on dit beaucoup qu'on est passé d'un paradigme médical à un paradigme biopsychosocial et alors au sujet de la thématique de ce soir qui est une forme de lenteur dans les changements est-ce que tu ne penses pas que l'importance de la culture médicale la culture de la déficience la culture aussi du tragique une culture bien française finalement n'est pas un frein au développement d'une autre culture tu vois on est quand même sur un pays quand tu prends les comptes rendus de bilan des gamins qui ont été vus pour des évaluations en haut à gauche t'as le nom de tous les médecins ensuite il y a les neuropsychologues parce que c'est très important après il y a les psychologues qui sont moins importants que les neurones parce qu'en neuro il y a le cerveau donc c'est sérieux après t'as les orthophonistes etc mais tout en haut on a les médecins donc est-ce que dans ce changement de paradigme finalement on n'a pas aussi l'importance d'une culture très médicale bien sûr bien sûr mais regarde ce qui se passe en psychiatrie c'est une catastrophe la psychiatrie en ce moment c'est pour ça que je suis à santé mentale France parce qu'il y a un truc sur lequel il va falloir travailler vraiment c'est sur la question de la santé mentale des français en général c'est une catastrophe la psychiatrie et ceux qui se sont aperçus les premiers ce sont les psychiatres bien entendu ils continuent à défendre leurs privilèges de manière globale en tant que professionnels etc mais en gros ils savent très bien si a émergé la notion de rétablissement la notion de rétablissement ça veut dire attendez les copains le savoir médical il est incapable de traiter de la question de la santé mentale il est incapable il peut apporter des thérapies il peut apporter des médicaments tout ce que vous voulez etc mais ça dépasse totalement la question qui leur a été posée au départ alors que ils sont nés ces psychiatres ils sont nés de l'asile de 1838 c'est à dire un truc où c'était le colloque singulier qui faisait qu'ils avaient aujourd'hui bien sûr qu'il y a des groupes qui vont défendre leur statut et leur pouvoir en tant que tel mais ils s'aperçoivent bien que de toute façon la réponse à la santé mentale elle dépasse largement la question de la psychiatrie et que ça ça les dépasse tellement qu'ils ont besoin de travailler avec les autres et c'est pour ça qu'ils rentrent dans la notion de rétablissement etc. ce qui n'est pas le cas encore pour l'hôpital d'ailleurs c'est les psychiatres qui se font avoir systématiquement de toute façon quand c'est pas la médecine obsétrique etc. qui a des problèmes à l'hôpital puisque tout est construit autour de ça et que quand on a un problème on va chercher du côté des moyens de la psychiatrie pour pouvoir ils sont mal vus de partout donc bien sûr qu'il y a une culture médicale qui est extrêmement prenante mais elle donne ses limites à tous les niveaux je pense qu'on va revenir le Covid c'est pas terminé la Covid c'est pas terminé on a eu un épisode qu'on a vécu tous ensemble là qui nous a voilà qui petit à petit je le pense grignote le pouvoir des médecins dès lors que ces médecins estiment qu'ils sont les seuls à pouvoir organiser les réponses en termes de santé en France aujourd'hui c'est ça qui est en train de changer petit à petit mais ça mettra du temps bien sûr écoute c'est très bien il nous reste deux minutes pour la question qui tue c'est la dernière tu as évoqué tout à l'heure la religion de l'inclusion donc j'ai souri parce que c'est une question qui revient de plus en plus et quelque part les langues se délient autour de cette question là là je te parle des langues qui sont c'est le terrain c'est nos collègues psychologues qu'on rencontre en formation ou psychiatres et ils nous disent l'inclusion pour tous quand même est-ce bien sérieux parce qu'on a des situations parfois qui sont tellement gravissimes qu'on a une prof en danger des enfants en danger des parents qui deviennent fous et parfois parce que inclusion 100% inclusion qu'est-ce que tu en penses alors d'abord j'ai créé un article l'année dernière qui s'appelle là-dessus sur l'inclusion le brouillard toxique ce que j'appelais le brouillard toxique de doxa c'est-à-dire que l'inclusion ça nous amène à quoi ça nous amène à plus d'égalité ou bien c'est une sorte de brouillard et puis derrière et j'expliquais qu'il y avait de toute façon fondamentalement une contradiction entre la logique du marché et appelons un chat un chat la logique du marché capitaliste avec la nécessité d'avoir des forces de travail spécialisées et organisées autour du marché tel qui se construit et le processus inclusif il y a une différence de logique qui dès le départ à mon avis fait en sorte que la notion de processus inclusif je sais que Charles Gardou il dit il ne faut pas parler d'inclusion mais de processus inclusif mais même moi la notion de processus inclusif elle ne peut pas dépasser cette contradiction par rapport au marché qui fait que voilà puis j'explique comment voilà comment les choses se sont construites mais aujourd'hui tu as raison beaucoup de gens reviennent sur la question de l'inclusion sur le fait qu'on ne peut pas l'appliquer à tout le monde etc voilà et ça ça va continuer ça va participer mais ce n'est pas ça qui va changer qui vont changer les choses ce qui va changer les choses à mon sens c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain notamment dans le domaine de la santé mentale actuellement notamment en psychiatrie on parle de rétablissement il y a il y a des gens il y a des centres de réhabilitation psychosociale c'est très bien ce qu'ils font je les connais bien Nicolas etc mais qui disent qu'il y a des processus de rétablissement qui ont pu être mis en place et actuellement moi j'ai en Bretagne des groupes de personnes concernées organisées qui me demandent dans le cadre de la communauté mixte de recherche avec l'ensemble des acteurs de réfléchir de pouvoir critiquer ce qu'est le rétablissement en disant c'est du pipeau on nous présente des projets personnalisés de rétablissement qui n'en sont pas donc qui vont je te réponds comme ça parce que je pense que c'est pas la peine de se battre sur des notions des concepts aussi bizarres que l'inclusion à mon avis ça porte pas grand chose cette histoire là ça fixe ça fixe une orientation idéologique où les gens peuvent se reconnaître peut-être mais à mon avis ça fait rien du tout moi je pense que ça va passer par la communication et l'acceptation du croisement des savoirs des personnes des professionnels et des chercheurs des grandes administrations etc il n'y a que ça qui va le faire et c'est ça qu'il faut faire bouger et quand les personnes directement concernées vont commencer à dire mais attendez c'est du pipeau ce que vous nous proposez c'est de la fausse inclusion une heure par semaine pour mon gamin dans une classe en dehors de vie c'est n'importe quoi c'est ce qui lui permet ça provoque le fait que mon enfant se rend compte qu'il est différent des autres et qu'en plus jamais jamais il ne pourra intégrer ce groupe là donc oui mais je pense que pour y répondre il va falloir s'y prendre autrement voilà super merci beaucoup Jean-Yves on a terminé il y a une dernière question résiduelle c'est où peut-on trouver et lire vos articles études ce qui me permet de vous conseiller à tous aller lire les travaux de Jean-Yves Barère c'est pas possible de travailler dans le champ du handucap et de ne pas avoir lu au moins un article de Jean-Yves ne serait-ce que pour vous imprégner d'une forme de hauteur dans l'historique dans la sociologie de toute cette histoire parce qu'en fait il y a une logique fondamentalement il y a une logique et je pense que Jean-Yves fait partie des quelques personnes en France qui ont à la fois participé à l'élaboration de cette logique qui l'ont construit qui l'ont nourri et c'est passionnant donc où est-ce qu'on peut trouver tes articles tes travaux Google est un bon ami pour commencer il faudrait que je fasse il faudrait que je fasse quelque chose mais j'ai jamais fait de site ni rien du tout il faudrait que je fasse mais sinon on peut les trouver partout puis on les trouve à la CNSA qui a beaucoup financé les travaux la Fondation de France tous les gens qui ont financé les travaux heureusement il y reste bien sûr il y reste évidemment tout à fait on va mettre ça en commentaire si vous avez besoin de recevoir des bibliographies nous on peut vous les envoyer vous nous les envoyez à Octopus et on vous dit ce qu'on pense être intéressant à lire je me souviens notamment d'un rapport qui était absolument passionnant qui était sur les situations complexes donc c'était 2013 que tu as évoqué tout à l'heure et le sous-titre c'était ce qu'on ne veut pas voir pas entendre pas comprendre si ma mémoire est bonne et Jean-Yves a en plus une très belle plume donc allez allez vous cultiver et monter en connaissance c'est super Jean-Yves on va te libérer merci Léo à bientôt merci beaucoup Jean-Yves j'ai passé un super moment et c'est tout à fait partagé par nos collègues donc vraiment un grand grand merci je t'en prie j'étais un peu confi mais c'est pas grave merci beaucoup Jean-Yves passe une bonne soirée et bonne soirée à tous et toutes qui nous suivent sur Octopus prochain webinaire alors c'est pour vous donner l'information le prochain webinaire dans un mot à 30 minutes avec c'est sur c'est avec Rémi Klein qui va nous parler de médicamentation et de troubles du neurodéveloppement comment faire passer la pilule vaste question allez merci encore Jean-Yves merci à toutes et tous passez une très bonne soirée et à bientôt merci à tous